... Bonjour et bienvenue dans ce premier point de l'actualité sur RTU1. Le forum économique ivoireau-marocain s'est ouvert hier à l'Hôtel Ivoire à Abidjan. La cérémonie était présidée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc et a enregistré la présence du Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Le forum économique ivoireau-marocain va permettre aux hommes d'affaires des deux pays d'échanger et de tisser des partenariats. Viviane Aïm. Deux visites de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire en l'espace d'une année. C'est dire toute l'importance que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et le monarque chérifien entendent donner à l'axe Côte d'Ivoire-Maroc. Après leur devancier, le président Oufoued Bouagny et le roi Assane II. Si ces deux derniers avaient donné en priorité un sens politique à leur amitié et leur coopération, leurs deux héritiers, le roi Mohamed VI et le président de la République Alassane Ouattara ont décidé d'impulser une dynamique économique entre leurs deux pays. Le Maroc compte au nombre des pays les plus avancés économiquement en Afrique avec un tissu d'entreprises et des savoir-faire. Conduisant la communauté d'affaires marocaine à ce forum économique ivoirien-marocain, le roi Mohamed VI a souligné la nécessité pour l'Afrique de prendre son destin en main. L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Malgré cinq décennies d'amitié entre les deux pays, leur relation commerciale représente seulement 0,4% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. Le Maroc occupe le rang de 25e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Le Forum économique ivoirien-marocain sonne une nouvelle page dans leur relation économique entre les deux pays, comme l'a salué le Premier ministre Daniel Kablant-Duncan. C'est dire, majesté, le grand intérêt du présent forum. Il constitue une excellente occasion pour les deux secteurs privés respectifs de nouer dans le cadre des accords officiels existants des partenariats forts pour développer et diversifier le commerce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également pour accroître les investissements réciproques des deux pays. Cette dynamique économique qui est désormais lancée va privilégier le milieu des affaires en favorisant l'implantation d'entreprises ivoiraux-marocaines dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, des finances, de l'immobilier, de l'infrastructure. Le patronat ivoirien se réjouit de ce partenariat car il estime qu'il ne sera que bénéfique pour le secteur privé ivoirien. On ne peut pas voir les Marocains comme des concurrents puisqu'ils ont des entreprises qui sont plus fortes que les nôtres. Nous voulons tirer avantage de cette force pour nous arrimer à eux et maintenant affronter le monde. Plusieurs panels vont meubler ces deux jours de rencontres entre hommes d'affaires ivoirien et marocain et qui vont s'achever par la signature d'une dizaine de conventions de partenariat. Il va se tenir en avril prochain à Abidjan la première réunion ministérielle du Partenariat mondial pour le développement rendez-vous auquel prendront part les pays africains en prélude à cette rencontre une consultation multipartite a débuté hier dans la capitale économique ivoirienne. Francis Boifo. Malgré les efforts consentis par les gouvernants africains beaucoup restent encore à faire pour développer le continent à en croire le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan d'un camp. La proportion de la population subsaharienne de la ville vivant avec moins de 1,25$ par jour est de 48,5% en 2010 contre 56,5% en 1990. Par la même occasion, le ratio emploi-population 60% en 2011 contre 59% en 1991 est demeuré, comme vous le voyez, pratiquement échangé au cours des deux dernières décennies. La première réunion des ministres africains sur le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement à Abidjan devrait permettre aux pays africains de réviser les programmes communs de développement présentés à Boussane, en Corée du Sud, en 2011. C'est une opportunité unique pour partager les expériences sur la mise en œuvre et l'impact du partenariat mondial en Afrique et surtout dans les États fragiles. Améliorer l'appropriation multipartiste des priorités africaines dans la perspective de la réunion ministérielle de Mexico. Cette réunion internationale sur le développement des pays est prévue en avril 2014. Durant trois jours, les ministres africains en charge du développement réunis à Abidjan plancheront sur les thématiques telles que la mobilisation des ressources domestiques, le développement du secteur privé, l'analyse de la situation des pays a revenu faible. Objectif, adopter une position commune sur le développement qui sera présentée à la prochaine rencontre de haut niveau de Mexico. Ouvert le 22 février dernier, le salon de l'agriculture se poursuit. A l'occasion de la journée qui lui a été consacrée au cours de cet événement, la Côte d'Ivoire a fait montre de ses produits agricoles. Jean-Jacques Kwamey. Porte de Versailles, au pavillon 7, 3ème étage, se trouve le stand de la Côte d'Ivoire. Ce stand, au deuxième jour, le Salon international de l'agriculture de France a connu une ambiance particulière à l'occasion de la journée ivoirienne, journée rehaussée par la présence du ministre de l'Agriculture et du ministre des Ressources animales et aléthiques. Vous avez vu l'effervescence autour de nos stands. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est venue avec des produits qui sont appréciés en Europe. Ces produits made in Côte d'Ivoire, beaucoup appréciés en Europe, ont été présentés, d'autres en dégustation. Il s'agit de l'aloco, de la liqueur de cacao et du chocolat. Même le petit-fils a beaucoup aimé le chocolat. C'est très onctueux, tout est super beau. Aron, t'as mis ? Oui. C'est délicieux. C'est meilleur que le chocolat à la maison ? Oui. Est-ce qu'à vous, vous connaissez ? Non, c'est la première fois que je découvre. Je découvre ça. Mais vous les mangez ? On en mange, nous, mais ils sont petits, les nôtres. Les ministres ivoiriens ont profité de la journée de la Côte d'Ivoire pour visiter les stands des pays africains présents au Salon. Il s'agit du Sénégal, du Cade, du Mali et du Maroc. Au menu des discussions, la coopération suit. S'il y a des échanges entre nos pays africains, je veux dire ce qui est produit au Nigeria, si ça peut être vendu en Côte d'Ivoire et vice-versa, au Tchad, en Côte d'Ivoire, et ce qui est produit en Côte d'Ivoire, au Tchad, nous allons connaître une forte croissance agricole de ce fait-là, parce que c'est un vaste marché qui est en expansion. En marge du Salon de l'agriculture de Paris, ce mardi, le ministre de l'agriculture va animer une conférence sur leur potentialité d'investissement agricole en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de la Défense s'est adressé hier à la presse. Paul Kofi Kofi a fait des précisions suite aux récentes attaques contre les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Grabo, dans l'ouest du pays. Au cours de ce déjeuner de presse, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des précisions sur l'attaque perpétrée à Grabo, localité située à la frontière avec le Libéria, dans la nuit de samedi à dimanche, par des bandes armées non identifiées. Ils sont rentrés par la frontière par un village qu'on appelle Fete, qui se trouve à 6 kilomètres de Grabo, et un autre village qu'on appelle Soti. Nous avons des postes, là-bas, des postes avancés, en fait, de Grabo. Et ces postes ont subi des attaques. Tout cela s'est passé en 2h et 5h du matin, à peu près. Ils s'en sont pris à nos sites sur place, les FRC de la Jeune Amérie. Nous avons donc réussi à repousser l'ennemi, qui était arrivé au nombre à peu près d'une vingtaine, entre 20 et 25 hommes. Et le bilan, c'est qu'il y a eu quatre morts, donc, du côté, amis et un blessé. Et donc, du côté ennemi, il y a eu un mort et trois prisonniers. Le calme est revenu. Au sein de la population civile, il n'y a pas eu de morts. La réforme du secteur de la sécurité, la réconciliation nationale, la situation des ex-forces de défense et de sécurité rentrée d'exil et la libération des sites publics ou privés illégalement occupés par les forces républicaines du côté d'Ivoire sont les autres sujets abordés par Paul Kofi Kofi. Ce déjeuner de presse s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques initiées par le ministère chargé de la Défense. Il vise à faire le point de ces activités. Le Grand Prix Bernard Zadiz-Aouro a pour objectif de commémorer les œuvres de feu Bernard Zadiz. La cérémonie de remise de cette récompense aura lieu les 18, 19 et 20 mars prochains. C'est une initiative de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Patricia Omoetia. Bernard Zadiz-Aouro, écrivain, dramaturge et professeur de lettres, est une figure emblématique dans le monde de la littérature. Connu aussi sous le nom de Beauté Zahouro, il est auteur de plusieurs œuvres. Deux ans après son décès, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI, décide de lui rendre hommage. Un concours dénommé Grand Prix littéraire Bernard Zadiz-Aouro est alors initié. Il s'agit pour nous, en édicant le Grand Prix Bernard Zadiz-Aouro, de permettre aux auteurs inédits de se faire connaître, de révéler au lectorat des auteurs qui devraient sortir de l'ombre. Il s'agit aussi pour nous, dans un second lieu, de permettre à la Côte d'Ivoire, aux générations actuelles, comme à la postérité, d'avoir à l'esprit le travail excellent qu'a réalisé Bernard Zadiz-Aouro. Le Prix Zadiz-Aouro constitue une invitation à perpétuer cette tradition d'excellence qu'il a initiée, aussi bien dans les lettres que dans la création littéraire en général. Ce concours à l'intention des auteurs et écrivains vise l'excellence dans les écrits. Le concours dénommé Grand Prix littéraire Benazadi Zahourou a été lancé en décembre dernier. La clôture des candidatures est fixée pour le 7 mars 2014. Les festivités de cet événement se tiendront les 18, 19 et 20 mars prochains à Abidjan. Ils ont fui la crise qui prévaut dans leur pays, la Centrafrique, pour ses réfugiés au Cameroun. Les réfugiés centrafricains, composés de chrétiens et de musulmans, ont trouvé à Douala une occasion de s'unir à travers le sport. Shimen Yagba est une jeune étudiante centrafricaine. Elle a brutalement interrompu ses études à Bangui pour fuir les violences qui ravagent son pays. Elle a tenu à prendre part aux matchs de basketball organisés ce dimanche à Douala par les réfugiés centrafricains, chrétiens et musulmans ensemble pour la paix en Centrafrique. Nous, ressortissants centrafricains, tant chrétiens que musulmans, résidant à Douala, disant non à la violence, à la haine et à la vengeance qui ont mis à mal la cohésion sociale. Le basketball est un sport très populaire en Centrafrique. Il a toujours été un vecteur d'union dans ce pays. Aussi, ces centrafricains ont choisi ce terrain pour passer leur message. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il n'y a pas de problème entre nous. On se réunit, on boit toujours, on mange ensemble, on fait tout ensemble. C'est très important de prendre des initiatives, surtout celle-là, pour montrer aux jeunes qu'il y a une mobilisation qui se fait de façon massive, en dehors de Bangui. Étudiants, fonctionnaires, commerçants, ils sont près de 20 000 centrafricains à avoir trouvé refuge au Cameroun en trois semaines. Ils accusent les politiciens centrafricains de chercher à installer un conflit religieux virtuel au sein de leur communauté. Nous, centrafricains qui sommes apolitiques, nous n'aspirons pas à une division quelconque, mais à l'unité. Nous nous sommes retrouvés ici, chrétiens comme musulmans, à dormir dans les mêmes maisons, sur les mêmes lits, à manger les mêmes repas, à partager les mêmes peines et les mêmes jours. Dans le gymnase de l'école américaine d'Odouala, chrétiens et musulmans, unis par le sport, ont affiché fièrement le drapeau national centrafricain. Tous n'ont qu'une envie, voir les centrafricains enterrer l'âge de guerre pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Environ 10 000 Zimbabweens se sont retrouvés récemment dans un stade pour célébrer en musique leur président, Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, a fêté ses 90 ans. Un stade, 10 000 personnes, des enfants venus de tout le pays. En toute modestie, Robert Mugabe fête ses 90 ans. Une cérémonie décalée de trois jours à cause d'un voyage à l'étranger pour une opération. Mais que les inquiets se rassurent, le plus vieux chef d'État d'Afrique est en pleine forme. Je me sens aussi jeune et avec autant d'énergie qu'un garçon de 9 ans. C'est comme si j'avais fait sauter le zéro. A l'indépendance en 1980, Robert Mugabe accède au pouvoir. Il développe le Zimbabwe avant de le conduire au bord de la ruine alors que le pays regorge de matières premières. Au début des années 2000, la chasse aux fermiers blancs et aux opposants politiques poussent la communauté internationale à adopter des sanctions. Aujourd'hui, la plupart sont levées, exception faite de celles contre le couple présidentiel. Cette fête d'anniversaire, c'est donc aussi un pied de nez aux occidentaux. Comme dans tous ses discours, Mugabe tape sur l'ancien colon. Les britanniques, on ne vous hait pas. On aime seulement notre pays. A 90 ans, le président du Zimbabwe ne partage que son gâteau d'anniversaire, surtout pas le pouvoir. Robert Mugabe refuse de parler succession. En juillet, il a été réélu pour 5 ans et la loi lui permet encore de se représenter et de gouverner jusqu'à 99 ans. Le nord de la Chine est affecté depuis quelques temps par une pollution persistante. La chope couvre 15% du pays. Une couche de pollution recouvre un sixième du territoire chinois depuis près d'une semaine, soit une superficie équivalent à deux fois un pays comme la France. Tout le nord du pays est étouffé par cette grume épaisse. Un pic de pollution 14 fois plus élevé que le seuil préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. A Pékin, l'alerte orange a été décrétée. La population habituée à porter un masque pour se protéger semble résignée. Je suis inquiète, je suis même extrêmement inquiète pour ma santé. Surtout après avoir vu l'annonce en ligne qui parle des particules de 25 microgrammes, nocifs pour les fumes. L'air de Pékin est comme dans un bateau à vapeur avec toutes sortes de fumée, la brume et du smog. Nous sommes tous devenus des aspirateurs humains. 400 000 Chinois meurent chaque année à cause de la pollution de l'air, selon des ONG. Ce week-end, le gouvernement a lancé une grande offensive anti-pollution. 19 fours d'acier comme celui-ci ont été démolis dans les régions industrielles les plus polluantes qui entourent la capitale. Des consignes fermes ont été données de suspendre l'activité des usines ou de limiter leur production. Toutes les entreprises figurant sur la liste concernées ont suspendu ou limité leur production. Les 36 autres usines qui ne sont pas sur la liste ont également pris des mesures de suspension ou de réduction de leur production. Près de 300 usines aux alentours de Pékin menacent l'environnement atmosphérique. A cela s'ajoute une circulation dense. Le gouvernement envisage de réduire l'immatriculation des voitures neuves. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bon début de journée à tous et à toutes.